Salut à tous, parlons peu, parlons bien ! En plus d'être des lieux très dépaysants, très apaisants, très spirituels, les temples et sanctuaires japonais sont en quelque sorte l'âme culturelle du Pays du Soleil Levant, mais lorsqu'on les visite, on ignore très souvent énormément de choses à leur sujet, des choses très intéressantes, par exemple déjà la différence entre un temple et un sanctuaire, mais aussi leurs caractéristiques architecturales, les événements qui s'y déroulent ou la manière dont on prie dans un temple ou un sanctuaire. Dans ce deuxième numéro d'Histoire du Japon, je vous propose justement de découvrir plus en détail ces lieux sacrés japonais. Les temples et sanctuaires sont les deux grands types de lieux religieux du Japon, ce qui nous amène à notre premier point central, pour ceux qui se posaient la question, et surtout ceux qui ont ignoré la réponse, il existe bel et bien une différence entre temples et sanctuaires, ce ne sont pas des synonymes, les premiers lieux sont des lieux bouddhistes, tandis que les secondes, les sanctuaires, sont des lieux sacrés du shintoïsme. Sur le plan purement lexical, on reconnaît en japonais les temples à leur terminaison en Tera, ou Dera, comme le fameux Kiyomizu Dera de Kyoto, également en Ji, comme le nom moins fameux Senso-ji de Tokyo, ou encore parfois en In, comme le célèbre Byodo-in de Uji. Les sanctuaires, quant à eux, se terminent généralement en Jinja, le Yasaka Jinja de Kyoto, mais également en Jingu, vous connaissez probablement le Meiji Jingu de Tokyo, ou enfin en Taisha, Fushimi Inari Taisha de Kyoto par exemple. Pourvu donc que vous connaissiez le nom du lieu saint dans lequel vous vous rendez, et bien vous saurez ainsi, durant votre voyage, si vous visitez un temple bouddhiste ou un sanctuaire shintoïste. Mais la terminologie ne constitue évidemment pas la seule différence entre les deux lieux sacrés, et il existe d'autres signes distinctifs, notamment sur le plan architectural. Le contraste entre un temple et un sanctuaire se fait en effet dès l'entrée dans le lieu de culte. On pénètre dans un temple bouddhiste par une grande porte nommée Mon, et dont les dimensions peuvent parfois s'avérer gigantesques. L'entrée dans les sanctuaires, en revanche, se fait systématiquement par un portique entièrement rouge, plus rarement blanc, orange ou couleur bois, composé de deux pylônes verticaux et de deux barres transversales et nommées Tori. Les Tori ont pour fonction de séparer notre monde de celui des Kami, les divinités shintoïstes, et il en existe de très différents et de formes multiples. Un sanctuaire peut par ailleurs en posséder un seul, comme plus de 10 000 pour le Fushimi Inari de Kyoto par exemple. Autre différence fondamentale, on trouve toujours dans les temples la présence d'une statue plus ou moins grande de Bouddha, tandis que les sanctuaires possèdent généralement des objets à l'effigie de la divinité du Kami, auxquels ils sont dédiés. Enfin, le temple, généralement plus grand en taille que le sanctuaire, et principalement dédié aux cérémonies liées à la mort, possèdent très souvent un To, c'est-à-dire une pagode, ce bâtiment très emblématique du Japon, ainsi qu'un cimetière à proximité, tandis qu'on trouvera dans les sanctuaires, des grosses cordes tressées faites de paille de riz, un Chozuya ou Temizuya, une petite fontaine dont la fonction est de se purifier l'âme avant d'entrer dans le sanctuaire, ou encore des Emma, petites plaquettes de vœux sur lesquelles il est possible d'adresser un message à destination de la divinité du lieu. Ceci ayant été dit, il faut rappeler qu'au Japon, shintoïsme et bouddhisme cohabitent de manière tout à fait harmonieuse. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme shinto-bouddhiste, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo consacrée au shintoïsme, que je vous invite à aller visionner après ça si ce n'est pas déjà fait, et les deux religions partagent alors un certain nombre de points communs et d'influences réciproques, notamment sur le plan architectural. On trouve ainsi par exemple dans les deux endroits des komainus, littéralement des chiens coréens, importés comme leur nom l'indique de Corée, ils représentent en principe des renards ou des lions et sont conçus pour éloigner les mauvais esprits. En face de l'entrée du temple ou du sanctuaire, vous trouverez parfois des escaliers de pierre et dans tous les cas une voie d'accès appelée sando qui mène au lieu sacré. Ce chemin est généralement bordé par une allée de toro, des lanternes de pierres décoratives d'inspiration bouddhiste. Enfin, à côté du lieu principal du culte, on trouvera dans les temples et dans les sanctuaires les fameux omikuji, des petits billets qui indiquent la fortune de celui qui le tire au sort, qui doivent être précieusement conservés en cas de chance ou attachés à un présentoir prévu à cet effet si la prédiction est mauvaise. Les principaux bâtiments dans les sanctuaires et les temples sont évidemment différents puisqu'il s'agit de deux religions distinctes. Le bâtiment principal du sanctuaire, nommé Rondon, se trouve tout au bout de la voie d'accès, de la sendo. Il est le lieu le plus sacré du sanctuaire, destiné à l'usage unique du kami en question, c'est-à-dire de la divinité célébrée dans le sanctuaire en question. La disposition des bâtiments dans un temple bouddhiste est, elle, très symétrique. En fait, elle est organisée autour de lignes directrices basées sur la géomancie chinoise. Alors on trouve plusieurs styles architecturaux bouddhistes suivant les écoles ou les courants de pensée, mais sans entrer trop dans les détails, on peut relever néanmoins certains points communs, comme le Butsudon, qui est le bâtiment de Bouddha où on va trouver la statue du grand Bouddha du temple en question. Sachez que les deux religions vivant, comme je l'ai dit, assez bien en harmonie, on trouve généralement des petits temples dans les sanctuaires, ou des petits sanctuaires dans les temples, c'est ce qu'on appelle les jinguji, les sanctuaires-temples. Les temples et sanctuaires sont des lieux de culte, bien entendu, mais caractéristiques propres au Japon, ce sont également des lieux de culture et de réjouissance. On y trouve parfois des combats de sumo, du théâtre no, ou des stands de nourriture lors des matsuri, les festivals dédiés au kami ou à Bouddha. Ces festivals sont généralement des fêtes de village ou de quartier, elles sont la plupart du temps prises en charge par un groupe de famille ou les habitants du quartier, ce qui participe à la bonne entente et à la vie en communauté. Sachez également qu'on ne prie pas tout à fait de la même manière dans un temple et dans un sanctuaire. Dans la religion shintoïste, la démarche est très codifiée, elle est la suivante. On s'incline en franchissant le tori, on se purifie Ochozuya à l'entrée, en commençant par la main droite, puis la main gauche, puis la bouche, avant de rincer la louche. Enfin, arrivé au lieu de culte, on met une petite pièce dans la boîte prévue à cet effet, on fait sonner la cloche. On s'incline deux fois et on tape deux fois dans les mains. Et puis ensuite, on émet la prière de notre choix, et on termine cette prière par une dernière inclinaison. La démarche est assez similaire dans les temples bouddhistes, à ceci près qu'on ne tape pas dans ses mains, et qu'on se purifie en s'aspergeant de fumée d'encens. Pour terminer cette vidéo avec quelques chiffres et quelques anecdotes intéressantes, on notera que le plus ancien lieu de culte shintoïste du Japon date du 7e siècle. Il s'agit du sanctuaire Izumo Taisha, tandis que le plus ancien temple bouddhiste du Japon date de 593. Il s'agit du Shitenoji à Osaka. Enfin, on estime aujourd'hui le nombre de sanctuaires entre 175 000 et 260 000. Ça fait beaucoup, mais en fait, on compte tous les petits sanctuaires, de quartiers, de villages, et le nombre de temples à 77 000. Nombre de temples qui a tendance à régresser d'ailleurs suite à une crise du bouddhisme, dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris plein de choses et qu'elle aura été intéressante. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like si le contenu vous a plu. Pour les nouveaux arrivants, sachez que cette chaîne est dédiée au Japon. On y parle d'histoire du Japon avec des vidéos de ce type, mais aussi de culture japonaise avec des vidéos un peu plus légères. Et on visite le Japon avec des vlogs immersifs, poétiques, au cœur du pays du soleil levant. Prochaine vidéo, justement, ce sera un vlog documentaire dans environ 3 semaines. En tout cas, d'ici là, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501